Le culot, ça n'allait pas du tout. Qu'il a volé, j'étais choquée ! Il a fait croire dans ses stories que c'était grâce à lui. Ah, mais déjà, c'était le problème ! C'est la montre qu'il comptait offrir à sa meuf. Il ne m'a jamais remboursé. C'est parti ! Bon, déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions par rapport à la story time que j'ai sortie. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai sorti une story time il n'y a pas longtemps qui a fait beaucoup parler. Cette vidéo a pris une ampleur que je n'aurais même pas imaginé une seule seconde. Merci pour tout ! Et donc, suite à cette story time, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur cette histoire. On va y répondre maintenant. Il y avait énormément de questions, mais j'ai sélectionné les plus pertinentes, celles qui revenaient le plus. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Il a quel âge et est-ce que sa vie pro, c'était vrai, mannequin plus pilote de jet ? Alors, c'était un 99, donc il avait un an de plus que moi. Il avait 25 ans et sa vie professionnelle, oui, c'était vrai. Il était pilote de jet privé avec son frère, aussi mannequin. Et il avait aussi un truc de consulting pour conseiller les gens pour investir leur argent. Donc oui, il faisait plein de trucs et c'était quand même assez stylé. Il était travailleur et c'était bel et bien vrai. On veut voir sa tête. Je meurs d'envie de vous montrer sa tête parce qu'il était trop beau. Il avait vraiment eu de la chance, génétiquement parlant. Je ne peux pas vous montrer sa tête parce que... Parce que... Non, malheureusement, je ne peux pas. Je suis désolée, mais il était très beau. Est-ce que tu l'as bloqué depuis ? Tu n'as pas peur qu'il voit la vidéo sur YouTube, etc. Bien sûr, bien sûr que je l'ai bloqué. Tu n'as pas peur qu'il voit la vidéo. La vidéo, elle est en public, donc je me dis à tout moment, il peut la trouver. En soi, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il tombe dessus, il ne parle vraiment pas un mot de français. Même s'il regarde ma vidéo avec les sous-titres, on ne le voit même pas dans la vidéo. Je l'ai flouté à chaque fois. Tant pis pour lui. Mais non, je n'ai pas peur. Pourquoi il est regardé 55 minutes la vidéo d'une fille qui l'a abandonnée tout seul au milieu de la montagne, surtout qu'il ne comprend pas le français ? Est-ce que j'ai des nouvelles de lui ? Non. Les derniers screens que j'ai mis dans la storytime, c'est vraiment les derniers messages qu'on s'envoyait. Aucune nouvelle depuis. Est-ce qu'il portait toujours des jeans slim quand tu l'as revu en France ? Les gars, non mais au secours, mon angoisse. Oui, oui, il portait des skinny. Non mais je ne peux pas. En fait, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va juger une personne sur son style vestimentaire. Je pense vraiment qu'on peut s'habiller comme on veut tant qu'on se sent bien dans nos vêtements. Mais les skinny, avant qu'il arrive, je lui ai envoyé un peu des messages. Des fois, dans ses stories, il s'habillait trop bien en mode pantalon un peu large, petite chemise, un peu old money. J'adore. Du coup, je répondais à ses stories en mode j'adore ce style. Je lui ai laissé un peu des sous-entendus en mode ça j'adore. Quand il mettait des pantalons larges en story, j'étais en mode... Et du coup, à un moment, il m'avait même envoyé I guess. J'imagine que du coup, je devrais m'habiller comme ça quand je vais venir. J'étais en mode ouais. Le deuxième soir, quand on allait au restaurant, il s'était trop mal habillé. Vraiment, je n'ai pas envie de juger. J'étais pas fan de la tenue. Il y avait un skinny et un bonnet. Alors qu'on allait dans un très beau resto, j'étais en mode mais oulala, je lui ai rien dit parce que bien sûr, il s'habille comme il veut. Si ça avait été le contraire et si lui, il m'avait dit bah change-toi, j'aime pas, bah voilà non. Donc j'ai rien dit mais j'étais en mode à quel moment les skins, je sais pas. Je pense qu'en Argentine, ils sont peut-être un peu de retard sur la mode par rapport à la France. Alors, la première fois, vous aviez été plus loin. Étant donné que tu avais certaines attentes, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose à Ibiza. Par rapport à ces questions-là, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas été très claire dans mes propos parce que j'avais trop peur de me faire bannir. Parce que vous savez, sur YouTube, on n'a pas le droit de parler de violence, de sexe, de drogue, d'armes, tout ça. Et je me disais mais si je commence à parler de ça, j'ai trop peur de me faire striker. Mais du coup, oui, vous avez compris. Il y a quand même une petite minorité qui n'a pas compris et qui m'a envoyé des commentaires mais... Oula, j'ai une grosse trace de brousa. Je suis avec ma petite chérie. Coucou. Meuf. Regarde le genre de commentaires que je reçois. Encore heureux qu'ils te michtonnent. En fait, vu que la vidéo a percé, il y a plein de rageux qui ont trouvé et qui ont commenté. Mais la meuf est folle. Non mais oui, et attends... Ils ont pas les détails qu'on peut pas dire mais... Est-ce que j'attendais que ça ? Non, 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 elle était vraiment amoureuse, piquée. Non, 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 c'était juste parce qu'avant, il envoyait des faux signaux en vrai. Il était pas en mode friendzone. Il est pas timide, il est pas que parmènes. Si c'était un mec friendzone, je fais pas ça pour un mec qui te drague pas quoi. Alors du coup, je vais parler français cette fois comme ça, tout le monde va bien comprendre. La première fois à Ibiza, oui, on avait été plus loin et franchement, j'avais passé une trop bonne soirée. Pour pas vous mentir, j'ai en gardé un super bon souvenir parce que c'était incroyable. Le mec était trop fort. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pendant les 8 mois, entre Ibiza et quand il est venu à Paris, on se parlait et il entretenait ses messages un peu... Il m'envoyait des messages un peu chauds. C'était pas que de l'amitié. En fait, je l'ai dit dans ma vidéo mais je pense que j'ai pas été assez claire. J'ai pas dit les termes concrets. Donc c'est pour ça que certaines personnes n'avaient pas bien compris, m'ont un peu jeté la pierre en mode ouais, tu peux pas attendre ça lui, il a le droit. Il a le droit de pas vouloir, bien sûr. Bien sûr qu'il a le droit et vraiment par rapport au consentement, je le dis dans la vidéo, je veux vraiment pas le forcer. Et s'il a pas envie, bah il a pas envie. S'il est venu à Paris, moi je me disais forcément quand il va venir me voir, il attend ça parce qu'il m'en parlait beaucoup. C'est pour ça qu'une fois qu'il est arrivé et qu'il s'est comporté de manière très étrange avec moi, j'étais choquée. À Paris, une autre personne. Vous avez eu des rapports où il voulait rien du tout de tactile, sur ton commentaire épinglé, tu dis qu'il s'était forcé avec toi le premier soir, ça veut dire quoi ? Je sais pas si vous avez vu, à un moment j'avais épinglé un commentaire, là je l'ai désépinglé parce que je pense que les gens avaient compris en fait. Mais du coup, oui, à Paris, il s'est bien passé quelque chose entre nous. Tout, tout, tout début du séjour du coup, il s'est passé quelque chose et on a eu un rapport. Je reprécise quelque chose pour être sûre que ça soit clair à 100%. Quand il s'est passé ce qui s'est passé à Paris, tout le monde était consentant, personne n'a forcé personne et il n'y a eu aucun problème de pression ou quoi que ce soit. Je vais pas vous raconter tous les détails non plus, voilà, parce que c'est clair pour vous. Aussi, un autre truc dans la story time, quand je dis qu'il avait la pression, pour vous rappeler du coup, c'était le deuxième soir. On était au restaurant tous les deux et là, il m'a dit, quand je fais des voyages comme ça avec des filles, parce que c'était pas la première fois qu'il faisait ça, j'ai souvent la pression par rapport au rapport sexuel. Clac, il a posé ça comme ça sur la table, mais ce n'est pas moi qui lui mettait la pression. Nuance, je sais pas si vous comprenez, genre moi j'étais pas en train de le pousser à faire des choses, à le forcer ou quoi que ce soit. Je respecte, genre si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais après c'est tout, genre après plus rien, je vous rassure, on s'est protégé, protégez-vous d'ailleurs. Mais après ça, notre proximité se dégradait, donc on s'embrassait, mais il n'y avait rien de plus. J'ai remarqué que du coup, au fur et à mesure du séjour, si moi je venais pas vers lui, genre pour l'embrasser, pour être plus tactile avec lui, vers Marrakech, genre vers le milieu du séjour, au bout d'un moment il venait plus vers moi, il était beaucoup plus distant. Alors qu'au début du séjour, franchement c'était très bien, sur le commentaire que j'avais épinglé, je dis qu'il s'était passé quelque chose au tout début du séjour, juste une fois du coup, et en fait avec le recul, maintenant que j'ai pensé que je connais toute l'histoire, en fait je suis sûre qu'il s'est dit, bah je vais quand même le faire avec elle une fois, comme ça elle aura pas de doute. Parce que si je le fais pas du tout avec elle, là c'est sûr qu'elle va trouver que c'est trop bizarre. Parce que, encore une fois, vu le contexte à Ibiza, vu tous les messages qu'il m'envoyait, bref, elle va se dire c'est trop bizarre. Donc je vais le faire une fois, comme ça je serai tranquille. C'est quand même horrible. Comment ça se fait qu'au bout de deux jours ensemble sans rapport, tu t'es pas dit que quelque chose cloche ? Comme je vous ai pas dit très clairement dans la première vidéo, c'était quelqu'un qui était quand même assez sexuel, et donc quand j'ai vu dès le début du séjour que c'était différent de ce qu'il me disait dans les messages, là je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est pour ça. Quelle était la maladie qu'il avait au final ? Quel est le nom de son traitement ? Toute l'histoire par rapport aux médicaments, il y en a beaucoup qui ont compris que c'était par rapport à une MST. En fait j'ai fini par beaucoup mieux comprendre une fois que j'ai appelé la fille, et c'est la fille qui m'a expliqué. Ils étaient allés se faire tester ensemble, ils sont allés tous les deux à l'hôpital en Argentine, juste avant que lui, il vienne en France. Il avait bel et bien une MST, et je pense qu'il l'avait juste avant d'arriver à Paris, qui s'appelle ureaplasma. Donc c'est une maladie sexuellement transmissible qui n'est pas très grave, et qui peut se soigner facilement. Et l'autre chose que je vous dirais, c'est que avant de partir de l'Argentine, nous avons fait des études. Il avait une bactérie sexuelle qui s'appelle ureaplasma. Mais du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que la plaquette qui m'a montré, et qui m'a dit à cause de ce médicament-là, j'ai plus de libido, en fait déjà, il ne prenait pas le médicament. Je voyais dans sa trousse de toilette que le médicament était intact, enfin ça ne bougeait pas, et il ne prenait pas plus de médicaments. Mes copines en médecine m'ont dit que cette plaquette-là, c'était un médicament pour la chlamydia. Imaginez, imaginez ma tête quand j'ai appris que c'était pour la chlamydia. Moi j'étais en PLS. Vas-y, bon, je te donne mes premières hypothèses. Première hypothèse, je te dis la moins pire, c'est qu'il prend de la doxycycline pour son acné, ou pour une infection urinaire, tu vois. Soit il prend pour l'acné, il fait passer le fait qu'il n'a pas de libido sur ça parce qu'il est gay. C'était ma première hypothèse parce que la première fois que j'ai vu en photo, je me suis dit, aïe, c'est peut-être son copain gay. Sinon j'ai une deuxième hypothèse. Ah ben voilà, c'était mon hypothèse, il a la chlam. Ben déjà, par luisant, en vrai, tu lui dis, mec, dis-moi en fait maintenant, est-ce que tu as la chlamydia ? C'est pas grave d'avoir une ST, mais là en fait, c'est même pas question de ça, c'est juste question de la santé, juste dis-moi si tu l'as ou pas, que je puisse prendre mes dispositions. Mais dans tous les cas, peu importe, il dit, tu vas voir ton médecin. Mais il n'avait pas la chlamydia au final, il avait un autre truc qui s'appelait ureaplasma. Au moment où la fille me dit qu'il a l'uréaplasma, moi je lui envoie la photo de son médicament et je lui dis, est-ce qu'il prend du coup ce médicament pour ça ? Et la fille me dit, non c'est pas ça. Genre le médicament qu'il prend pour l'uréaplasma, c'est azithromycina. Et là, le truc qu'il m'a montré, donc le médicament qu'il m'a dit, ouais c'est à cause de ça, c'était un autre médicament, donc rien à voir avec ureaplasma. Il ne le prenait même pas en plus ce médicament-là qu'il me montrait, donc je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est complètement farfelu, complètement fourbe. Le mec est allé chercher super loin. Parce que vous vous rappelez le dernier jour, quand je l'ai confronté et quand je lui ai demandé s'il avait une MST, et qu'il s'est grave vénère et qu'il m'a dit, non j'ai pas de MST, c'est ma vie privée, j'ai pas de MST. En fait, le médicament qu'il me montrait, et il me disait, à cause de ce médicament-là, j'ai des effets secondaires. Mais en fait, il ne prenait même pas le médicament. Mais en fait, il avait vraiment une MST parce que sa meuf m'a dit qu'il avait une MST. Enfin, genre, dans sa tête, ça devait être mélangé partout, tous les mensonges, etc. Il devait être en mode, mais ça doit être compliqué mentalement d'être menteur, hyper fatigant de mentir, parce qu'à la fin, tu dois grave te perdre. Qu'est-ce que j'ai dit à qui ? Tu mentis sur quoi ? Sur quel médicament ? Sur quelle plaquette ? Sur quelle MST ? Un menteur. Un homme. Un homme. Ou peut-être qu'il a eu la chlamydia il y a longtemps, et qu'il avait gardé cette plaquette, et qu'il s'était dit, je garde la plaquette au cas où, comme ça je vais lui faire croire que c'est à cause de ça. Franchement, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait bel et bien une MST, et que c'était uréaplasma. Même si on s'était protégé, j'avais trop peur qu'il y ait un mini risque. Donc une fois que je suis rentrée, je suis directe allée me faire tester, et heureusement, j'ai rien attrapé. Jure qu'à cet instant précis, on vient de me faire une prise de sang, je m'apprête à m'enfoncer un coton-tige. Là, clairement, je le déteste. Au plus profond de moi, je le déteste cet homme. Mais faites super attention, protégez-vous, et même demandez à vos partenaires si tout le monde est safe, s'il n'y a rien. En fait, il me mentait dans tous les cas. Il me mentait, et il n'y avait pas d'effet secondaire sur la libido. C'était juste une excuse. En fait, il s'est vraiment servi de ce médicament comme une excuse pour pas être plus proche que ça avec moi. Pas folle la guêpe. Mais du coup, il a entamé une autre plaquette de médicament où il ne le prenait juste pas. Non, juste, il ne le prenait pas. Genre, vraiment, il ne le prenait pas. Même mes copines en médecine m'avaient dit que le traitement durait genre une semaine. Il a peut-être dû prendre le médicament avant, et qu'il avait fini le traitement. Mais moi, il me faisait croire qu'il prenait encore le médicament. C'est pour ça, le dernier jour, je lui ai dit « Mais en fait, tu ne prends pas ton médicament. Pourquoi tu me mens et tu me dis que tu as des effets secondaires ? » Là, à ce moment-là, il bégayait de fou. Il ne le prenait pas, et il s'en servait vraiment comme excuse. Du coup, il connaît l'adresse de chez toi. Tu n'avais pas peur qu'il débarque comme ça ? Alors oui, du coup, il connaît mon adresse. Mais déjà, pour rentrer chez moi, il y a deux portes blindées. Il faut mettre des codes, il faut avoir un badge et tout. Donc déjà, si tu veux rentrer chez moi, ne t'inquiète pas, je vais le savoir. J'ai une caméra qui est reliée à ma porte, donc je te vois. Tu sonnes chez moi. Non, franchement, je n'ai pas eu peur qu'il débarque chez moi, parce que vu que je l'ai laissé à Meugev, et que Meugev, c'est genre à 600 km de Paris, quel est l'intérêt pour lui de revenir à Paris ? Enfin, il n'avait plus rien à me dire, en fait. Pourquoi faire ? Vraiment, pourquoi faire ? Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je fasse tout ça, donc il a un peu peur de moi, finalement. La seule chose... Non, mais vous allez rigoler. La seule chose qui aurait pu le faire revenir à Paris, c'est ça. Quand on est allé à Marrakech, on est allé au Souk, et il a acheté ce truc. C'est vraiment la seule affaire à lui qu'il a oublié chez moi. Je ne sais toujours pas quoi en faire, je pense que je vais le revendre, il faut que je réfléchisse. Peut-être que je vais le mettre sur Vinted, genre à 1 euro, symbolique. C'est un très beau jeu de Backgammon, je crois que ça s'appelle comme ça, en bois, etc., fabriqué au Maroc. Et là, de l'autre côté, il y a un jeu d'échecs. Voilà, donc ça fait jeu d'échecs et jeu de Backgammon, il y a les pions et tout. Donc forcément, moi, je n'ai pas envie de garder cet objet, ça ne va pas très bien dans ma déco. Suivez-moi sur Insta, et je vous donnerai des news dans ma story. Mais je vais peut-être le mettre à 1 euro symbolique sur Vinted, alors qu'il l'a payé 100 euros. Je suis sûre qu'il s'est fait arnaquer au souk, en plus. Bien mérité, mais ça, c'était vraiment peut-être la seule raison pour laquelle il serait revenu à Paris. Sinon, non, je ne pense pas qu'il avait envie de me revoir, vraiment. En parlant de Marrakech et du souk, oh my god, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, parce que voilà, il y a plein de détails que je n'ai pas pu vous dire, sinon vraiment, la vidéo allait durer deux heures au souk. Il a acheté des souvenirs, et j'aurais dû m'en douter. C'est pas un moment où il va dans un petit marchand qui vendait des petits bijoux. Il achète une montre. J'ai posté la montre sur Instagram. Et il achète un dé à coudre. Et je lui dis, ah, pourquoi tu achètes un dé à coudre et tout ? Il me dit, ouais, j'ai une amie qui a une marque de vêtements et qui aime trop la couture et tout, donc je lui achète ça. Je lui dis, ok, trop sympa. À votre avis ? À votre avis, c'était pour qui ? C'était pour sa meuf qui a une marque de vêtements. J'ai vu dans sa story qu'elle savait coudre et qu'elle faisait souvent de la couture. Et donc, le dé à coudre est la montre. La montre que j'ai postée. Vraiment, à un moment, je lui dis, ah, attends, mais je peux l'essayer. J'ai fait des photos parce que j'avais une montre quartier que Vestiaire Co m'avait prêtée. Ouais, c'est stylé et tout. C'est la montre qu'il comptait offrir à sa meuf. Non, mais au secours, vraiment au secours, genre. MDR. Donc voilà, la montre. En plus, je lui disais, mais tu veux en faire quoi de cette montre ? Il était en mode, ah non, mais c'est un bel objet. Je vais la mettre en déco chez moi. Au final, il n'a jamais pu lui donner, donc bien fait pour tout. L'affiché, ça fait partie du plan parce que perso, j'adore. Alors, dites-vous que vraiment, je ne comptais pas faire une story time. Quand j'étais sur le chemin du retour dans la Porsche, j'ai appelé ma famille, mes amis et mon agent pour leur raconter. Et en rigolant, je dis à mon agent, je devrais grave faire une story time. C'est vraiment fou ce qui m'arrive. Mon agent, il me dit, mais oui, franchement, c'est une histoire de dingue. Puis c'est vrai qu'en revenant, je lui dis, mais Clémence, vas-y en fait. Parce que déjà, si ça peut vous avertir, si ça peut vous mettre en garde sur les hommes, de voir jusqu'à où les hommes sont prêts à mentir, à prendre des billets à 5 000 euros, à rejoindre des filles à l'autre bout du monde, alors qu'ils sont en train de tromper leur meuf. Bref, pour vous avertir et pour vous divertir, je me suis dit, let's go. J'ai quand même censuré, on ne peut pas le reconnaître. On ne voit pas son identité, on ne voit pas son nom, on ne voit pas sa tête. Donc voilà, j'ai quand même fait attention. Mais non, ça ne faisait pas partie du plan à la base. Tu as demandé à l'hôtel comment ça s'était passé, genre il a payé, il a dormi. Alors, non mais les gars, les gars, la suite, la fin de l'histoire. Il rentre du massage. Là, vous savez, il m'appelle. Il est en mode, reviens, nanana. Moi, je suis en mode, non. J'avais plus de nouvelles parce qu'après, on ne s'est plus du tout parlé. C'est pas. Trois jours après que je sois rentrée, l'hôtel qui m'envoie un mail. Bonjour, madame Bertrand. Nous sommes désolés, nous avons dû vous facturer 90 euros parce que le minibar de votre chambre a été vidé. Qu'est-ce qu'il a fait pour se venger ? Il a pris tous les trucs du minibar dans sa valise. Donc, il a pris toutes les bouteilles d'alcool, la vodka. Il a pris les cacahuètes, les chips, toutes les conneries qu'il a pu trouver dans le minibar. Il les a prises, il les a mis dans sa valise et il s'est cassé avec tout le minibar alors qu'il ne buvait même pas d'alcool ou alors très, très rarement. Du coup, vu que quand je suis arrivée, c'est moi qui ai mis ma carte bancaire. Vous savez, au cas où il y a des extras, c'est moi. On m'a facturé à moi le minibar qu'il a volé. J'étais choquée. J'appelle l'hôtel et je leur dis oui, c'est quoi l'histoire du minibar ? Je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui paye, etc. Du coup, là, l'hôtel s'excuse et ils disent en fait, au moment où il est parti, il a tout payé en cash. En fait, les femmes de ménage ont fait le ménage de la chambre après qu'il soit parti et on s'est rendu compte après que le minibar avait été vidé. Donc, on est vraiment désolés. Je lui ai payé 90 euros de minibar, d'alcool qu'il ne boira même pas. Il est parti genre peut-être une heure ou deux heures après. Il a pris un taxi pour faire Meugev-Lyon. Meugev-Lyon, il y a genre au moins deux heures. Je sais pas, corrigez-moi, mais c'est quand même assez long. Enfin, c'est un grand trajet. Donc, il a pris un taxi. Ça a dû lui coûter une blinde, genre je pense, au moins 200 euros de taxi. Donc, je pense qu'il a bien payé le taxi. Après, il a fait Lyon-Madrid. Et après, il a fait Madrid-Buenos Air. Alors ça, pareil, je l'avais unfollow, je l'avais bloqué, etc. Mais c'est mes copines qui m'ont dit, qui ont regardé ses stories. Donc, voilà. Vu que tu lui as tout offert grâce au collab, il paye quand même vos repas ou autres. De tout ce que vous avez fait, tu as tout payé ou lui aussi a payé. Alors, par rapport du coup à qui a payé quoi, les collabs, etc. Pareil, je sais pas si c'était très clair pour tout le monde. Enfin, pour moi, c'est évident vu que c'est mon travail. Mais donc, c'était des collaborations. Donc, du coup, c'est les hôtels qui m'invitent et c'est gratuit. Et les nuits aux hôtels étaient offertes en échange de contenu sur mon compte. Donc, l'hôtel à Paris avec la baignoire, c'était gratuit. L'hôtel au Maroc, c'était gratuit. Les hôtels dans les Alpes, c'était gratuit. La Porsche, c'était gratuit. Tous ces trucs-là, c'était des collaborations. Et c'était donc offert grâce à mon travail. Mais, 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 mais heureusement. Franchement, heureusement qu'il a fait ça. Il payait pour tout le reste. Genre, vraiment. Dès qu'il y avait un restaurant à payer, il payait. Dès qu'il y avait des taxis à prendre, les avions pour Marrakech. Il m'a offert mon billet d'avions pour Marrakech. Donc, ça, ça va, c'est cool. En fait, dès qu'il y avait un truc, il payait. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'était très gentleman de sa part. Je dois le reconnaître. Heureusement que j'ai rien payé pour lui, à part le minibar. Et un autre truc à Courchevel. Donc, attendez, à Courchevel, quand j'ai tout découvert et qu'après, on allait partir pour Mojave, que lui, il était encore sur les pistes, j'ai fait le checkout toute seule, vous savez. Donc, là, pendant le checkout, la réceptionniste me dit, il y avait le room service, il y avait vos passes de ski. Il y avait genre 600 euros à régler. Marrakech, ça fait super cher. Du coup, là, je lui envoie un message, je lui fais, ouais, t'es encore sur les pistes. C'est en train de faire le checkout et il y a 600 euros à régler, donc genre 300 euros chacun. Est-ce que j'attends que tu reviennes comme ça, on s'arrange ensemble pour payer ? Ou est-ce que je t'avance et tu me rembourses après ? Donc, lui, il m'a dit, franchement, je ne sais pas dans combien de temps je reviens. Je suis tout en haut d'une piste, si tu veux, paye. Et moi, dans tous les cas, je te rembourse après, mais en fait, il ne me laissait jamais payer. J'étais tout le temps trop gênée, il était en mode, non, non, mais c'est moi qui t'invite, c'est moi qui paye. Donc là, il me dit, si tu veux, paye. Là, il n'y a pas le temps, mais je te rembourse après. J'ai payé les 600 euros au checkout de l'hôtel à Courchevel. Il ne m'a jamais remboursé. Pour parler, c'était pas trop compliqué, toujours en anglais. Franchement, non. Je me débrouille bien en anglais et lui aussi, je parlais bien anglais. Après, je comprends bien l'espagnol. Je le parle un peu moins bien. De temps en temps, j'ai essayé de parler en espagnol. Mais sinon, vraiment, tout le temps, on parlait en anglais. J'ai eu pas mal de petites histoires avec des mecs qui ne parlaient pas français et j'aime trop. Parce que je me dis, comme ça, ça me permet de pratiquer mon anglais. Et je ne sais pas, c'est un peu plus exotique. Non, ça ne me dérangeait pas. Je vous conseille. Je vous conseille de date des mecs qui ne parlent pas forcément votre langue. Comme ça, vous allez vous améliorer. Croyez-moi, se disputer dans une autre langue. Alors là, votre niveau, votre niveau, il va monter direct. Ça aide beaucoup. On joue un de ski. Dans deux heures, il va me détester. I'm saying that in one hour, you're going to hate me. I am hating her. In two hours, it's too optimistic. I think in 15 minutes, we're done. Voilà, à tout à l'heure. Je vais rentrer toute seule, je crois, de ces voyages. Tu mesures combien ? Tu fais petite à côté de lui, c'est dingue. Non, mais les gars, je mesure 1m71. Je suis dans la moyenne. Enfin, je suis quand même un peu grande, on va dire. Mais lui, il était tellement grand. Mon idéal. Vraiment, je vous ai dit, c'était mon idéal physiquement masculin. Il faisait 1m87. Donc ouais, il était très, 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 très grand. J'adore. Il est influenceur. Non, mais c'est son rêve, clairement. Est-ce qu'il essaye d'être influenceur ? Ça pourrait expliquer son comportement. Bah oui. Là, en fait, il y a toutes les questions de pourquoi il est venu. Au final, quel était son but ? Parce qu'il a quand même payé 5000 euros les billets d'avion. Il s'est mis en business. Genre, il était blindé. Blindé. Il avait deux Amex. J'ai plein d'anecdotes à vous dire. J'ai plein de détails à vous raconter. Je ne comprends toujours pas ce qu'il l'a poussé à faire Argentine-Paris s'il ne voulait rien avec toi. L'argent. Alors non, rien à voir avec l'argent parce que vraiment, le mec était blindé. Mais richissime, c'est choquant. Mais du coup, le pourquoi du comment, ce qui l'a motivé à faire ce voyage, vu qu'après tout, il n'était pas intéressé par moi, c'était parce que son rêve, c'était de devenir influenceur, de prouver en fait sur son Instagram, dans ses stories, dans ses posts, qu'il pouvait collaborer avec Porsche, avec des beaux hôtels un peu stylés. Et en fait, il a fait croire dans ses stories que c'était grâce à lui, que la Porsche et que l'hôtel, c'était grâce à lui, que c'était ses collabs. Alors que non. En fait, il voulait juste prouver et vraiment, il vivait pour les satellites. Son but ultime, c'était de montrer en fait ses abonnés. En plus, ses abonnés qu'il a achetés. Maintenant, je suis persuadée qu'il a acheté ses abonnés. C'est vrai qu'il aurait pu tout faire avec son argent. Mais ce qui lui manquait juste, c'était la fame. Le fait d'être connu, le fait d'être influenceur, ça, tu ne peux pas l'acheter. Enfin si, je suis sûre qu'il s'est acheté des abonnés, mais en fait, tu ne peux pas t'acheter de l'engagement et tu ne peux pas t'acheter des vrais abonnés. Tu ne peux pas t'acheter des collabs avec des marques. Maintenant, je suis sûre que c'est pour ça qu'il est venu. En fait, il ne voulait que prouver. Donc pour conclure, il s'est servi de moi et il s'est servi de mes collabs et de ma notoriété pour montrer que c'était ses collabs alors que c'était mes collabs. Vraiment la honte. Comment on peut le reconnaître pour ne pas tomber dans le piège ? Alors déjà, un des plus gros red flag. Si vous voyez ça, les filles, vous courez. Si le mec est abonné à beaucoup, 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 beaucoup de filles. Et surtout, si c'est des filles qui ne le suivent même pas en retour. Encore, il est abonné à beaucoup de filles, mais c'est des filles qu'il connaît ou c'est des filles qui le suivent aussi. Bon, ok. Mais là, c'était tellement gênant. Il y avait tellement de filles qui suivaient, mais qui ne le suivaient même pas. C'était trop gênant. Donc déjà, si vous voyez ça, vous courez. Le nombre d'abonnés, je suis persuadée qu'il a acheté ses abonnés. Son nombre d'abonnés était statique. En fait, les créateurs de contenu, on sait que le nombre d'abonnés, il change tout le temps. Si tu n'es pas régulier, et si tu ne postes pas un contenu qui est qualitatif, ton nombre d'abonnés, il va baisser, il va monter. C'est tout le temps en train de varier. Et lui, depuis que je l'avais rencontré à Ibiza, ça ne bougeait pas. Ça, c'est très étrange. Les gens qui sont dans le milieu savent que c'est trop bizarre. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'est bizarre. Cette question m'a fait trop rire. Le mec est parti à l'autre bout du monde tromper sa copine pour le faire à moitié. Bah ouais. À moitié dans le sens où au final, il ne voulait même plus avoir de rapport avec moi à la fin. Pour moi, à partir du moment où il a posé le pied chez moi, c'est déjà fini. Genre là, il a trompé la fille. Même à partir du moment où tu montes dans l'avion et tu sais que tu vas rejoindre une autre meuf, c'est trompé. Je suis désolée. Mais donc ouais, cette question m'a fait bien rire. Comment tu as pu passer trois semaines avec lui ? Alors, ce n'était pas trois semaines, c'était deux. Mais franchement, je ne sais pas. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Je vous ai dit à Marrakech, quand on s'est vraiment disputé, je lui ai dit, j'hésite vraiment à faire le voyage dans les Alpes avec toi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Comment j'ai fait ? La preuve, à la fin, je me suis échappée. Comment as-tu fait pour faire semblant à Meugeb ? Même ça, je suis choquée de moi-même parce que comme mes copines l'ont dit dans la vidéo, vraiment, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, ça se voit. Et le pire, vous savez que j'ai failli me trahir toute seule. Le pire, c'est que je lui avais dit, au tout début, quand il arrive, on apprenait à se connaître. Je lui avais dit, ouais, un truc que tu dois savoir sur moi, c'est que s'il y a un truc qui ne va pas, quelque chose qui se passe et que ça ne me plaît pas, tu vas le voir direct parce que mon visage, il est quand même assez expressif et du coup, tu sauras s'il y a un truc qui ne me plaît pas. Donc le mec, il est en mode, ok, merci de me dire. Et c'est pour ça, dans l'hôtel à Paris, quand j'ai pleuré aux toilettes avec Louane, quand j'ai repens, je ne vous ai pas vraiment expliqué pourquoi j'ai pleuré à ce moment-là parce que du coup, juste avant dans la chambre, il m'avait dit que ce n'était pas une personne sexuelle et en fait, je savais que c'était faux. Je savais que c'était faux parce qu'il m'avait prouvé par A plus B le contraire à Ibiza et aussi dans tous les messages qu'il m'avait envoyé entre temps. Je me suis dit, alors le problème, il vient de moi. Je me suis direct mis en tête que c'était à cause de moi, qu'il ne veut pas de moi et qu'il n'est pas attiré par moi. Pour ça, je pense que ça a grave impacté ma confiance en moi et c'est pour ça que ça m'a fait pleurer. Au final, ce n'était pas pour ça. Maintenant, vous savez. Et qu'après, je suis revenue, on est revenue dans la chambre. Là, j'ai dû faire un peu de contenu. Je vous mettrai les photos. J'étais obligée de faire du contenu pour l'hôtel. Là, je n'étais pas bien. Là, il m'a dit, je vois que ça ne va pas bien. Là, il m'avait fait un câlin. Il m'a dit, non, mais ce que je t'ai dit, ça ne doit pas affecter le séjour. Ça va quand même être un bon séjour. T'inquiète. Donc, il arrivait à voir quand je n'allais pas bien. Mais franchement, à Meugev, il est vraiment décernez-moi un Oscar. J'ai trop bien joué la comédie. Comme je disais, je pense que ça m'a tellement dégoûtée et répugnée. Et surtout, je pense que c'est un peu un mode de survie. Je me dis à tout moment, le mec, c'est un fou. Il fait une dinguerie et je ne sais pas, il devient violent. Donc, je me suis dit, Clémence, fais un effort et essaye de ne pas montrer sur ton visage que ça ne va pas. J'ai redoublé d'efforts et ça a marché. Comment tu fais pour paraître si heureuse sur les photos avec tout ce qu'il se passait ? Ah bah... Franchement, pareil, décernez-moi un Oscar. Après, pour les photos, je peux sourire, je peux faire semblant de sourire. Ça n'allait pas du tout. En plus, il y a des moments, il y a des vidéos, il me dit looking good. C'était 5 minutes avant qu'il parte au massage. Vraiment, mon coco. Si tu savais, moi, dans 5 minutes, je me casse. Je devrais être actrice. Est-ce que sa copine t'a dit comment il avait réagi avec elle ? Alors oui. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps quand j'étais à Saint-Barthes parce qu'attendez, vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai eu une amende avec la Porsche. Quand on partait pour Courchevel, on s'était dit si jamais il y a une amende, c'est plus simple si c'est lui qui la prend. Parce qu'avec l'Argentine, le temps qu'ils envoient l'amende jusqu'en Argentine, il m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de système de points en Argentine. Donc il m'a dit si jamais il y a eu une amende, tu la mets à mon nom. Comme ça, c'est plus simple. J'étais à Saint-Barthes en vacances avec Zoé. Et là, je reçois un message de l'équipe Porsche. Clémence, tu as eu une amende avec la Porsche. Il faut la régler. Ok, d'accord, on va la mettre sur le nom de l'argent vu que c'est ce qu'on avait convenu. Et puis dans tous les cas, moi, j'avais envie de lui faire payer. Du coup, l'équipe Porsche me dit d'accord, il nous faudrait une photo de son permis cet homme. Je lui dis, voilà, il y a eu une amende. Et la fille, du coup, me partage son adresse. On rediscute un petit peu. Je prends de ses nouvelles. Je lui demande si ça va bien. Je lui dis, mais d'ailleurs, tu ne m'avais pas vraiment raconté comment il a réagi quand tu l'as appelé et que tu as dit que tu savais tout. Mais là, quelques heures avant, il lui faisait encore croire qu'il était avec Zoé, Louane et leur mec. Et la meuf, c'était excellent parce que du coup, elle me transférait les messages qu'il lui envoyait. Et c'est fou parce que dans la lettre, dans la lettre je pense, il a continué d'envoyer des messages à sa meuf. Ouais, on fait plein d'activités. Je suis avec Zoé, Louane, on est à Meuget. Pas du tout. Donc à la fin, elle l'a appelée et elle lui a dit, je sais tout. On arrête là tout de suite. C'est fini entre nous. Le mec a bégayé. Il s'est mis à pleurer. Le mec a pleuré et il lui a dit, mais franchement, je m'excuse, je suis désolée. Je ne pouvais plus annuler le voyage. Ça faisait longtemps que j'avais pris les billets. La fille lui a dit, non, c'est pas que tu ne pouvais plus, c'est que tu ne voulais pas annuler. T'aurais très bien pu annuler, c'est juste que tu as voulu y aller pour prouver sur ton Instagram, remplir ton compte Instagram de mensonges. C'est ridicule, ce n'est même pas tes collables. Elle lui a dit, vraiment, t'es qu'un menteur. Ta vie est un mensonge. J'en apprends plus chaque jour, chaque minute. Là, c'est vraiment actuellement, maintenant, je suis en train de faire le montage et j'apprends quoi ? J'apprends ça aujourd'hui. Là, j'ai compris le sens de la phrase. Aujourd'hui, genre ça, je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas ça phrase. J'étais en friend, friends on, friend on. Je ne comprenais pas ce mot. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je n'avais pas compris. Je suis choquée. Donc, il lui a dit qu'il avait préféré me friendzone, continuer le voyage, pépouze, alors qu'on s'enbrassait tous les jours. Je ne peux pas, je ne peux pas. Oh my god. Et que là, c'était trop tard pour annuler le voyage de toute façon et qu'il comptait rentrer en Argentine, comme ce de rien était, pour retrouver l'autre meuf. Je suis choquée, je viens d'apprendre ça maintenant. Nouvelle révélation. Il préfère te friendzone et rester dans le voyage qu'il ne pouvait pas le renseigner et qu'il reviendra et qu'il soit normal avec moi. Je ne sais. Il a en fait qu'il voulait me plier. Il n'avait pas de clue que je me réaliserais ou que tu avais réalisé qu'il était dans une relation. Elle m'a dit aussi qu'il lui avait renvoyé des messages. Elle m'a screené les conversations où il lui envoie des gros pavés en mode franchement, je regrette de m'être comportée comme ça. Je me suis comportée comme une doublure. Je regrette tellement du mal que j'ai pu te faire. J'aimerais qu'on puisse s'expliquer en face à face, qu'on puisse voir autour d'un café. Je m'excuse et elle ne lui a jamais répondu. À chaque fois, elle le laisse en vue. Je ne peux pas contrôler et ça, c'est son problème. Si la fille décide de lui reparler et si elle décide de lui pardonner, c'est leur histoire et c'est leur problème. Mais je suis quand même contente que la fille se soit rendue compte que c'était une personne toxique et elle a décidé de ne plus lui donner l'heure. Donc ça, c'était la meilleure chose et dans les discussions aussi, j'avais filmé leurs discussions pour comprendre un peu ce qu'ils se disaient. Elle lui disait qu'elle s'était déjà fait briser le cœur deux fois l'année d'avant. Avant de se mettre en couple avec lui, elle hésitait et qu'elle voulait être sûre. Et lui, il lui envoyait des messages de fou en mode « Mais pourquoi t'aurais des doutes sur moi ? » Je vous jure, j'ai vu ça, j'étais en mode « Mais le culot ! » Le culot du mec ! Toujours en contact avec la fille du gars, tu sais s'ils sont toujours ensemble. Oui, on a gardé contact. D'ailleurs, cette fille, comme je vous ai dit, elle a une marque de mode. Elle m'a dit « Si jamais, ça me ferait trop plaisir de t'envoyer mes vêtements. » Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais on a grave discuté et elle est passionnée de mode aussi. On est resté en bon contact et en bon terme. Et du coup, non, ils ne sont plus ensemble. La fille, la tèche, elle ne méritait pas quelqu'un comme ça de toute façon parce qu'en vrai, elle était trop gentille, trop belle. Elle méritait clairement mieux. Personne ne mérite ce mec en fait. Il était quand même bon photographe. Alors non, ça pareil, je l'avais dit dans la story time à la base, mais j'ai coupé cette partie parce que sinon, c'était trop long. Il ne faisait aucun effort. Je vous jure, il ne faisait aucun effort. En fait, ça me frustrait parce que vu que moi, c'est mon métier de prendre des photos, de créer du contenu, qu'au début, entre nous, ça se passait bien. Je le prenais grave en photo. Je suis une personne, j'aime trop prendre mes potes en photo. Ça, à la fin de la journée, je leur fais un gros airdrop en me disant « Ah bah regarde, je t'ai pris des photos stylées si jamais tu les veux ». Du coup, lui, il ne faisait pas ça. Ce qui fait que moi, je prenais beaucoup de photos de lui, beaucoup de contenu de lui sans qu'il me le demande. Et lui, il ne faisait pas ça. Et moi, à chaque fois, je devais lui demander. Et il y a un moment, je me rappelle, quand on était à Courchevel, on a pris la route et je lui ai dit « J'aimerais bien que tu me prennes un peu plus en photo parce que j'ai quand même du contenu à faire. C'est mon travail. » Là, en fait, il ne faisait pas d'effort. Il était en mode de travers, il ne cadrait pas. Je lui ai dit « Écoute, j'aimerais juste que tu prennes plus de photos et que je n'ai pas forcément à te demander. » En plus, je suis en train de conduire donc je ne peux pas tenir mon téléphone. Si tu vois un moment que c'est beau, qu'il y a une belle lumière, n'hésite pas à prendre le téléphone et à me prendre en photo. Ça, je n'ai pas à te le dire à chaque fois et comme ça, tu n'as pas l'impression que je te demande tout le temps à chaque fois. C'est pour ça que le dernier jour, vraiment, je l'ai exploité. Je n'en avais rien à faire. Je lui faisais refaire les photos 10 000 fois. Il y a même une vidéo que vous pouvez voir dans ma story à la une des Alpes où je ferme le coffre de la Porsche et la vidéo, elle tremblait. C'est du sabotage à ce point. Genre, on dirait, il fait exprès de saccager mes vidéos et mon contenu. Genre, j'en avais trop marre. Donc non, il n'était pas très bon photographe et à chaque fois, je devais mettre le bon cadrage. Je me dis « Non, mais tu cadres bien comme ça. » Donc ouais, non, pas bon photographe. En plus, il ne faisait aucun effort. Est-ce que tu lui as cassé la gueule ? Non, non, il y a une invasion comme ça pour que le mec se sente bien con qu'il ait bien la honte en fait, plutôt que la violence. Il a accepté de se laisser prendre en photo avec toi alors qu'il avait une double vie. Oui, oui, et c'est choquant, mais je pense qu'une fois de plus, il s'est dit que personne n'allait jamais découvrir la meuf. Elle aurait grave pu tomber sur mon compte. Il a quand même envoyé les comptes de Louane et les comptes de Zoé. C'est mes meilleurs potes, donc forcément, j'apparais sur leur compte. Je ne sais pas si la meuf, elle stalk un minimum. Elle peut trouver mon compte facilement et elle aurait grave pu voir mes stories et trouver. Et même moi, en fait, je suis sûre, il s'était dit elle ne va jamais trouver que j'ai une meuf. Donc oui, il acceptait, mais après, je l'ai posté quelques fois dans mes stories, mais on ne voit vraiment pas sa tête. Il y a une fois où je l'ai posté dans ma story sur mon compte privé. Là, c'est un compte où je n'ai même pas 300 abonnés et c'est mes potes de l'école. Je lui ai demandé avant, j'ai fait ça ne te dérange pas si je poste une photo de toi. Il m'a dit non, non, t'inquiète, vas-y, pas de souci. Voilà, mais après, mon compte était en privé. Donc là, il n'y avait vraiment aucun risque que la meuf trouve. Lui, il ne m'a jamais affiché dans sa story non plus. Lui, c'est comme s'il était en vacances tout seul, sans moi. C'est ce qu'il a dit à sa meuf. Il n'était pas avec moi. Il était avec d'autres influenceurs. Comment tu fais pour ne pas avoir mal au cœur ? J'ai l'impression que je ne vais jamais me remettre. En fait, franchement, j'ai surtout eu de la peine pour l'autre fille. La personne la plus impactée dans l'histoire, c'est l'autre fille et avec qui il était engagé beaucoup plus sérieusement dans une relation. Deux mois, il se fréquentait sur les photos. Il était vraiment proche, des photos trop mimi. Ça se voyait quand même qu'il s'aimait bien et les messages qu'il s'envoyait. Il lui a clairement dit « Ouais, il n'y a que toi qui m'intéresse. » Vraiment, tu es une fille avec qui j'ai envie de me poser. Je pense que c'est surtout l'autre fille qui a souffert. Et moi, à partir du moment où il m'a dit « Je vais venir te voir, je vais prendre mes billets. » Je me répétais tous les jours dans ma tête. « Tu ne connais pas cet homme, ne t'attaches pas à cet homme et attends de le connaître et de le voir en face. » Mais vraiment, j'étais en mode « Ne l'idéalise pas. Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un que tu ne connais pas. T'attaches pas, tu verras bien. » Et j'ai bien fait. Et c'est pour ça que la fuite, l'évasion a été facile. Parce que depuis le début, depuis le jour où il m'a dit « Je vais venir te voir. » Je suis en mode « Oh my God, incroyable. » Louane, elle sait, Louane, elle n'en peut plus. Mais je garde depuis le début une case dans mon cerveau où je me dis « Ça se trouve, ça ne mènera à rien du tout. » « Ça se trouve, je ne le reverrai plus jamais. » Il ne faut pas que je sois en mode « Trop bien, love to love. » Non. Genre, ça sera un bon moment avec une personne sympa mais ça ne sera sûrement peut-être pas mon copain ou que sais-je. Je garde en tête que je dois garder les pieds sur terre et surtout qu'il y a beaucoup de chance que je ne le revoie plus jamais. Voilà. Je n'ai pas eu mal au cœur et je n'étais pas dévastée parce que je me disais « En fait, c'était qu'un clochard, c'était qu'un pauvre mec menteur. » Heureusement que je ne me suis pas attachée à lui. Ça ne valait vraiment pas le coup de pleurer pour cet homme. Vraiment pas. « Je pense changer la spontanéité que tu as eue avec ton futur mec. Moins donner, plus recevoir. » Alors, c'est sûr que j'attendrais de mieux connaître la personne avant d'offrir des voyages, des voitures et des trucs comme ça à un mec. Après, j'en discutais avec une copine qui est aussi créatrice de contenu. Elle me disait « C'est vrai que vu que nous, on a accès quand même facilement à des expériences incroyables parce que c'est notre métier et on est super chanceuse parce que c'est un peu notre quotidien. On se rend compte qu'on a vraiment de la chance mais on peut avoir accès facilement à ce genre de choses. C'est pour ça que ça donne envie et c'est pour ça que ce mec ne voulait que profiter finalement. Mais oui, c'est sûr que je ferai plus attention et j'attendrai déjà que le mec me prouve qu'il est vraiment intéressé à moi et donne autant que ce que je peux donner. Ça m'a appris une bonne leçon. Leçon que tu as apprise de cette histoire. Méfiez-vous des mecs qui portent des skinny. Vraiment, le truc que je regrette c'est d'avoir fait l'aveugle sur sa liste d'abonnement. Je vous jure les filles c'est ça. Vous regardez direct ça veut tout dire. Tous les jours il s'abonnait à au moins dizaines de meufs des nouvelles meufs tous les jours qui le suivaient même pas en retour. C'est des filles qu'ils connaissaient pas en mode Pops tantôt Mathilde tantôt vous voyez très bien le genre. Ne donnez pas l'heure à des mecs comme ça. Non, j'aurais tellement préféré passer ce moment-là avec quelqu'un de ma famille ma petite soeur ou une amie. Non mais les gars stop. Faites pas gaffe à ma tête je suis en pyjama. Je suis en train de faire le montage de la vidéo là et en fait j'étais en train de regarder mes snaps en mode ouais si je peux inclure des petits snaps dans la vidéo comme d'hab pour que ça soit plus interactif. C'est pas je retrouve quoi j'avais complètement oublié cette histoire et c'est juste fou. Juste avant qu'il arrive genre 2-3 semaines avant qu'il arrive je suis allée à un événement Caudalie où il y avait une tireuse de cartes. Vous savez les gens ils tirent les cartes et ils disent un peu votre avenir et c'était spécial amour parce que ça tombait pendant la Saint-Valentin je crois. Les cartes que la meuf m'a tirées c'est choquant. Je vais vous mettre l'image ici. En fait il y avait un mec une meuf et il y avait un diable. Elle m'a dit le diable c'est souvent lié au truc charnel le sexe etc. Je me rappelle elle m'avait tiré les cartes et j'étais en mode mais c'est trop bizarre je comprends pas et là maintenant que je repense à ça ce tirage de cartes s'est avéré tellement vrai genre la meuf m'avait grave mis en garde en mode ouais il faut faire attention parce qu'il y a un truc un peu inattendu qui va se passer par rapport à ce diable et le diable c'est souvent associé au plaisir charnel moi j'étais en mode mais trop bizarre je revois dans mes snaps que j'avais fait un peu des analyses alors je suis allée approfondir mes recherches histoire de me rassurer ou pas du coup le roi de bâton en gros je vais rencontrer une personne charismatique ça peut potentiellement être une relation pour le long terme mais il faut que je me montre à la hauteur la capacité à transformer des visions en réalité pour moi l'impératrice la sensualité la fertilité alors pas de gosse pour l'instant mais d'accord et pour le diable la carte peut représenter une libération face à une situation ou le désir de prise de risque sur le plan tant perso que pro elle peut aussi incarner une forme d'ardeur un instinct ou une forme de gloire le diable incarne surtout la notion de désir celui-ci peut être charnel synonyme de tentation de lâcher prise voilà orgueil résistance bon on verra bien non mais bon ça peut pas être lié à ça le problème ne peut pas être lié à ça parce que vu qu'on s'est rencontré et que ça s'était très bien passé pourquoi il y aura un problème avec ça je viens de me rappeler de ce truc choquant fallait absolument que je vous le partage du coup maintenant je crois grave au tirage de cartes c'était choquant voilà je vous laisse je retourne au montage si seulement je pouvais la revoir comme si c'était la première fois je le ferais mais merci j'ai reçu tellement de messages c'est incroyable ce qu'il s'est passé et vous savez qu'au moment où j'ai posté la vidéo moi je stressais j'étais en mode mais les gens vont jamais regarder jusqu'à la fin comme je vous ai dit au tout début j'avais peur que les gens interprètent mal les gens ne regardent pas jusqu'au bout parce que 55 minutes c'est long ça me fait trop plaisir Queen de l'avoir laissé et d'être partie en Porsche franchement Porsche mes sauveurs sans la Porsche imaginez je serais repartie en Fiat Multipla ça aurait été différent je ne juge pas si vous avez une Fiat Multipla je repars en Porsche en vrai c'est stylé voilà c'est la fin de cette FAQ j'espère que ça aurait pu vous éclairer et répondre à toutes vos questions j'espère que maintenant vous comprenez mieux l'histoire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez maintenant que vous avez encore plus de détails ça m'a donné envie de refaire des vidéos où je parlais plus et je vous racontais plus des petites histoires comme ça ça me donne aussi l'impression que je suis plus proche de vous là j'avais l'impression de raconter mon histoire à une copine j'ai vu toutes vos réactions c'est trop cool de discuter avec vous sur ça ça m'a motivée merci pour tout n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok pour ne rien manquer et puis merci pour tout et à très bientôt bye